Je ne serai pas très loin, très loin, ce n'est pas ma spécialité les discours, il y a des meilleurs parueurs à côté de moi. Donc tout ce que je peux dire, déjà je souhaite la bienvenue pour la deuxième fois consécutive à nos artistes qui nous montrent ce qu'ils font dans notre bassin de toit. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont permis de faire l'installation, de préparer ces deux jours, le week-end, ce week-end pour l'exposition. Qu'est-ce que je peux dire aussi, parce que je ne veux pas impiéter sur mon président de la communauté commune, je suis heureux de recevoir un église de parois et je serais encore heureux si on pouvait pérenniser ça chaque année dans l'église de parois. Ça a des enquêtes, notamment dans le domaine. Voilà, donc je souhaite simplement que vous êtes bienvenus et merci à tous pour tout ce qu'il y a, pour l'admé, pour l'admé et 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 pour l'admé. La question des choses, c'est Serge Tire-Brelin qui est vice-président chargé de la culture. Merci, merci président. Vous avez vu, il y a beaucoup de révérences avec les autres, donc effectivement, je ne vais pas m'éterniser. C'est toujours un plaisir de recevoir, parce qu'on est toujours bien reçus par le propriétaire des lieux, qui nous accueille dans cette magnifique église. Le propriétaire, c'est vieux. Oui, le propriétaire, on va dire, par extension. Je suis vraiment ravi d'abord d'en remercier les artistes, parce que ce n'est pas très simple quand on est artiste et quand on prend la décision de venir exposer ce que l'on fait, c'est vrai que c'est toujours un petit passement au cœur. Alors, cette exposition se passe à la fois sur ce secteur-là, ce qu'on pourrait appeler l'ex-Montrois et l'ex-Bassé sur Villeneuve. Et sur Villeneuve, nous avons un jardin qui a vocation à nous accueillir et qui accueille des artistes. C'est le jardin de Maryse Lagrafe. Donc, je vous invite bien évidemment à pouvoir vous y rendre dès demain, parce que c'est ouvert jusqu'en fin. Alors, ça, je sais pourquoi ça sonne, c'est son anniversaire, c'est sûr. Et donc, je vous invite bien sûr à vous y rendre dès demain, c'est un magnifique jardin, puisqu'il est en fleur, les artistes y exportent. En face de l'église. En face de l'église, et je pense qu'il y a des pannes en Paris, il s'a mis des petites flèches, etc. Ça s'appelle le jardin des... Ah, à six mains, à six mains. À six mains, à six mains, à six mains, à six mains. Non, c'est pas des nains, non. À six mains, c'est pas des nains, 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 c'est pas des nains. Je vais le dire. Effectivement, non, non, mais il n'y a pas de souci. Ce soir, on nous a, pour la chance, on nous a préparé un petit apéritif. Et demain soir, on a la chance de pouvoir, si vous acceptez, évidemment, et je vous ai encouragé à aller sur votre site, sur Vinox, vous aurez une pièce de Tchékov qui est jouée à partir de 18h30. La compagnie Errance. La compagnie Errance. À partir de 18h. À partir de 18h, donc ne ratez pas ce moment-là. Le basset Montrois, c'est vrai que c'est une 40 de commune, le président va le rappeler. On essaie de faire vivre l'art, vivre l'art, au sein du territoire, avec les artistes de l'autre. Je voudrais saluer également, on appelle ça une performance en langage artistique. Vous avez vu qu'il y a une installation. C'est la sieste d'une mère, et non pas la sieste d'une mère, mais c'est une mère de l'autre. Et donc, l'artiste est là également. Et puis, bravo à tous les artistes et merci à mes collègues élus qui encouragent ce type de manifestation. Je vous invite évidemment à parcourir notre territoire qui est magnifique et qui ne demande qu'à être visité et revisité. Et faites le savoir pour vous, parce qu'on dit toujours que, ah, c'est dommage, il y avait une exposition, nous l'avons pas sûr. Les artistes ont été tirés, c'est passé sur Internet, c'est passé dans les médias, sur le radio-oxygène, etc. Et à chaque fois, on s'en perçoit malheureusement trop tard. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire savoir et à partager ce moment de convivialité, ce moment artistique. Je te laisse ta parole. Écoute, un grand merci Serge. Tout d'abord, je voudrais excuser nos conseillers départementaux, Olivier Lévenka, d'une part, qui s'entraînent sans un ski, qui ne pouvaient pas être là ce soir. Vous dire aussi, et c'est là où c'est intéressant, si vous voulez Serge le rappeler, 42 communes qui travaillent ensemble, avec un slogan, c'est d'essayer de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Et beaucoup de compétences très techniques, quand on parle d'eau, quand on parle de développement économique, quand on parle d'organisation de l'urbanisme, c'est quand même très technique. Et alors, toute cette partie culturelle, eh bien, apporte une vraie identité à notre territoire. Et c'est une vieille histoire, quand on parle, c'est vrai, de favoriser l'exposition des artistes. Et moi, je suis très satisfait, parce qu'on voit que la fusion a fait qu'on a organisé des choses sur l'ensemble des termes de communes, sur l'ensemble du territoire. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on a aussi bien avancé. Vous savez, c'est le petit côté qui donne la réalité du terrain sur des sujets de... où nous habitons une communauté commune, ça ne fait pas rêver, mais c'est bien. Par contre, c'est important, parce qu'on y développe l'activité de l'humain, et l'organisation du territoire. Mais cette petite douche fait qu'il faut continuer à faire brûler cette femme de la culture sur le passé mondial. Alors, un grand merci à vous, parce que sans vous, nous ne serions rien. Donc, merci aux artistes, ça représente un vrai investissement en temps d'organisation. Et puis, merci à l'équipe de Serge pour être au plus près de vos atouts. Voilà, et bien, écoutez, un dernier mot pour notre mère. Alors, je ne peux pas vous en parler du tout, mais on aime beaucoup de mères de paroisse. Et on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde l'aime beaucoup. Que je propose, et que je dis, tiens, la prochaine réunion de la communauté commune sera parois, on se demande pourquoi. Moi, avec ce qui est par contre, c'est qu'en général, il y a quelque chose qui va bien de là-bas. Vous voyez, le bon joué par le verre de parois, ça vaut le détour. Moi, c'est le vrai, c'est le débrouillage. Voilà, alors, il faut aussi remercier Michel, maire de Husset, qui, lui, va vous donner le fourneau. Voilà, il y a le fourneau, et vous faites des petites choses à la communauté commune. Et chacun de ses compétences, hein. Donc, vous avez la chance d'avoir une nouvelle mère, on mange bien avec Michel. Vous voyez qu'il s'en prenait malheureusement. Merci. Merci.